Mesdames et Messieurs bonjour et bienvenue sur Unions Reborn. A l'histoire de cette vidéo c'est tous abonnés, clique là-dessus, active la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. La vidéo qui a précédé celle-là se trouve ici, c'est tout simplement Apocalypse 11 où nous avons dit que nous avons montré l'origine ou encore la cause des récents tremblements de terre qui ont lieu même en ce moment dans le monde. C'était Apocalypse chapitre 11. Aujourd'hui comme promis, nous allons étudier Apocalypse chapitre 12. Alors je vais te demander tout simplement de prendre ta Bible et si c'est fait, joues-toi à moi de cette prière afin qu'on commence à étudier la parole de Dieu ce soir. Et t'es-le mon Dieu, nous te bénissons de ce que tu nous guides, tout droit avec ta grâce et ta bénédiction. Toi qui nous donnes ta connaissance et ton bon esprit, que ton nom si grand soit exalté. Purifie-nous par ton sang et dispose notre esprit à l'écoute de ta parole. Amen. Applaudis avec moi. Tiens prêts maintenant? Go! On y va. C'est quoi Apocalypse? Apocalypse, c'est la révélation. C'est le livre des révélations. En fait, c'est un livre dans lequel on voit comment le monde va finir, comment le monde va être détruit. Mais c'est le fruit d'un processus. Et ce processus, ce message à tout ce qui va arriver a été donné sous forme de message à qui? A Jean. Et c'est Jean qui va maintenant nous raconter ce qu'il a vu lorsqu'il était, on peut dire, il a été en vision au ciel. Tout ce qu'il a vu dans cette vision prise par l'esprit, il va nous la raconter. Et ce qui va suivre ici, ce sont des événements encore plus tragiques, ce dont nous avons parlé d'hier, d'Apocalypse 11, que je vous ai montré précédemment, que vous pouvez même regarder. Donc, nous poursuivons cette étude aujourd'hui pour comprendre ce qui va se passer par la suite. Venons ensemble. Au verset 1, c'est écrit, un grand signe paru où? Dans le ciel. Dès que vous attendez grand déjà, grand déjà, sachez qu'il y a quelque chose de grand qui va suivre. Mais, Seigneur, regardez un peu. Allons-y plus loin pour essayer de comprendre. On nous dit qu'une femme enveloppée du soleil. Wow! Qu'est-ce que c'est une femme enveloppée du soleil? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu regardes le soleil, là, c'est tel que tu vois d'abord et le soleil est derrière. C'est ce que ça veut dire, c'est ce qu'il a vu. C'est comme ça qu'il décrit la chose. Et puis, la Lune sous ses pieds. En plus, la Lune est quoi? Sous ses pieds. Sous la paix de qui? De cette femme en question. Qui est-elle? Une couronne de douze étoiles sur sa tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Une couronne à douze étoiles sur sa tête. Ça veut dire que ce n'est pas une femme ordinaire. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas une femme ordinaire. Ce n'est pas une femme de ce monde. Elle était enceinte. Et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Wow! Ah! Elle veut accoucher. Wow! Mais que va-t-il se passer par la suite? Allons-y voir. Un autre ange paru encore dans le ciel. Encore un autre ange paru dans le ciel. Comme je vous ai dit précédemment, ce sera le fruit d'un processus. Allons-y plus loin. Et voici. C'était un grand dragon. Oh! Cet ange-là, c'était un grand dragon rouge. Je précise. Un dragon rouge. Wow! Alors là, j'ai vu le grand dragon rouge. Ayant sept têtes et dix cornes. Quoi? Qu'est-ce que c'est que c'est que son corps? Et sur ses têtes, ses diadèmes. Mais qu'avait-il fait là? Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Ah! Sa queue entraînait quoi? Le tiers des étoiles du ciel. Mon frère, ma soeur, dès que j'ai entendu sa nette. J'ai compris qu'effectivement, il s'agit de Satan. Le diable lui-même. Qui a combattu Dieu? Et qui a pris le tiers des anges? C'est Satan. Ça veut dire que les étoiles ici, que vous voyez ici, représentent des anges. Est-ce que vous voyez? Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Et toi? As-tu une idée? Allons-y plus là pour comprendre mieux. Maintenant, le grand, le dragon là, se tient devant la femme qui allait enfanter afin de quoi dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Mon frère, c'est ma soeur. Là encore, quand je regarde ça, ça me rappelle encore quoi? L'histoire de Jésus-Christ. Donc, pour moi, l'enfant qui se trouve dans la femme là, la femme là, pour moi, elle, elle, d'après la description que je suis en train de voir, ça représente Marie qui est enceinte de qui? De qui? De Jésus. Et ce dragon là, il représente ici Satan. Ok? Satan à la personne de ce roi qui voulait tuer Jésus-Christ. C'est la même histoire qui est répétée ici. Ce sont les mêmes choses généralement qui se passent au fur et à mesure que vous avez des anges. Dieu répète les mêmes choses pour confirmer ces choses. Ça veut dire que c'est cette guerre là qu'il s'est passé. Mais ça m'étonnerait qu'il arrive à atteindre son objectif. Parce que vu son mentalité mauvaise, ça m'étonnerait qu'il gagne la bataille. Allons-y plus loin pour savoir ce qui va se passer. Elle enfanta, on nous dit, elle enfanta un fils. Ah! qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Ah! Ça veut dire que son fils, son enfant là, qui va naître là. On sait déjà ce qu'il va faire dans la vie. Ça veut dire que l'étoile de l'enfant là est déjà connue. Et on connaît la mission qu'il va accomplir. C'est qui? Entre nous. C'est Jésus. Moi je dis, aujourd'hui que j'ai vu Jésus dans l'Apocalypse 12. Voix-toi, voix-faux. Absolument vrai. Je vous assure que c'est Jésus-Christ. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. On dit, quand la femme est né, son enfant fut enlevé vers qui? Vers Dieu. Ok? Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu. Préparé par qui? Par Dieu. Son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ça représente quoi ici? Ça représente cette partie là où on nous disait qu'il y a un ange qui est venu avait dit Marie et son mari Joseph qu'il y a un danger qui arrive. Il faut qu'il se retire d'un où? Dans un autre endroit. On nous dit également ici par la suite que et elle est. La femme s'enfuit où? Dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Est-ce que vous comprenez bien la révélation de ce soir? Nous sommes dans le livre de la révélation. Il faudrait que je vous ouvre les yeux. Il faudrait que le Seigneur nous ouvre les yeux. Pourquoi? Parce qu'on a prié. Alors le Seigneur, sur toi, de nous révélé, l'actualité de sa pensée. Ça fait commencer. Abonne-toi en dessous de cette vidéo, active la cloche parce que les vidéos qui vont suivre, même Apocalypse 13 qui arrive bientôt, ça va être chaud. Donc, elle fut enlevé vers un lieu préparé par qui? Par Dieu lui-même a fait qu'elle y fut nourrie pendant 1260 jours. Wow! Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce qui s'est passé. Ah! Comment pouvons-nous, comment pourrait-il savoir qu'elle pourrait être enlevé pendant 1260 jours? Même le temps est connu. Vous voyez que nous sommes dans le boucle du temps. On a l'impression que nous sommes dans un film où tout ce qui se passe autour de nous était prédit. Quand tu mets ton enfant au monde, si ton enfant son étoile brille, le Dieu va commencer à le combattre. Parce qu'il a vu déjà d'enfance qu'il y a un gars comme ça qui va venir. Ça veut dire que tout ce qui va se passer dans le monde est déjà écrit où? Dans la Bible, dans la parole de Dieu. Mon frère! Dans la parole de Dieu, mon frère! Alors, rentre dans la parole de Dieu. Chaque jour, avec Nuance Réponse, cette chaîne, abonne-toi, active la cloche. Parce que nous allons rentrer plus en profondeur dans la parole de Dieu. Et je vous ai annoncé ce matin, d'abord pour vous dire merci pour les futurs 800 abonnés. Et je vous ai également annoncé que nous allons traiter des sujets extraordinaires que nous avons même commencé à traiter sur la chaîne, la parole de Dieu en audio. C'est-à-dire cette parole que nous sommes en train d'écouter quand nous serons arrivés à ce niveau. Nous allons faire cette parole en quoi? En audio. Rien que pour vous, rien que pour toi, pour te maintenir dans la foi, pour te faire parvenir à la connaissance et pour sauver ton âme. Non, ce n'est pas là, sauf des vies. Que va-t-il s'est passé après ces 1260 jours? Allons-y plus loin au niveau 7. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, il y eut guerre dans le ciel. Ah, 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 mes frères et soeurs. N'est-ce pas ce que je vous ai dit précédemment? Quand ça a commencé? On dirait que ce que nous avons dit ou encore des choses que nous avons trouvées ensemble vont se confirmer. Allons-y plus loin. Donc, on dit qu'il y a eu guerre où? Dans le ciel. Michel, ici, et ses anges combattirent qui? Contre le dragon. Contre qui? Le dragon. Quel dragon? C'est pas de celui dont ils ont parlé où? C'est le même dragon. C'est qui qui a été combattu dans le ciel? Ah, c'est le même Satan. C'est Satan qui est là. Waouh. Le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvé où? Dans le ciel. C'est qui? C'est le diable. Et ses anges qui ont combattu, il s'agit de cette guerre qui a eu lieu dans le ciel et le diable est tombé sur la terre comme un éclair. C'est de ça, il s'agit. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, mon frère, ma soeur. Là, tu vas voir que ce que nous sommes en train de dire, c'est la vérité. Le serpent ancien, le grand dragon, c'est qui? Le serpent ancien, c'est qui? C'est qui on appelle comme ça? Tu vas voir ici Dieu lui-même. Comme il est bon, il va nous dire directement de qui s'agit. On dit, il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, le serpent ancien. Appelé comment? Ah, je cache la partie. Appelé comment? C'est ce que tu as vu? Le diable et Satan. Mes frères et soeurs. Sans avoir lu déjà, j'ai déterminé, le Seigneur a offert mon esprit à ce que je puisse connaître ce qui se trouve devant. Vous voyez, vous voyez comment Dieu fait? Et la raison pour laquelle on prie avant de commencer les choses. Ou encore la puissance de la prière. C'est ça. La puissance de la prière. en direct dans l'Apocalypse 12. Wow! Jésus, le Seigneur. Dis avec moi. Jésus, le Seigneur. Jésus, le Seigneur. Victoire. Victoire. Dans ce grand grand dragon, on parle là. Si tu ne sais pas comment il s'appelle, on dit, il s'appelle le diable. Si le diable là, tu ne sais pas de qui il s'agit encore, on revient ici. On dit, Satan. Là, tu vas comprendre effectivement de qui il s'agit. On dit encore que c'est celui qui séduit toute la terre. Ah, c'est celui qui séduit toute la terre. Ça te rappelle quoi encore? Dans la parole de Dieu, dans le désert, le diable est venu au pas de qui? Jésus, pour faire quoi? Ah, pour le tenter. C'est le séducteur. Donc, le diable, il s'appelle également le séducteur. Donc, si tu regardes les films où on montre les femmes qui sont nues, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le diable même qui est là. Ah! Tu as tout compris ma soeur. Tu as tout compris mon frère, mon grand frère, mon petit frère, ma grand soeur. La parole de Dieu est chic! Et ça dit tout de ce qui est passé, de ce qui va se passer et de ce qui se passera. Ou de ce qui va se passer et de ce qui se passera. Et ça dit tout de ta vie aussi. Ça va même tout ouvrir les yeux. Donc, on dit que c'est celui-là même qui séduit qui? Toute la terre, mon frère et soeur. On dit il fut précipité sur la terre. Ah! Ah! Et ça dit qu'on dit qu'il fut précipité sur la terre. Ça veut dire qu'il tombait de façon très rapide. Ah! Ah! Comme un avion qui a été. Avion même peut-être c'est petit. Puisque ce sont des puissances qui sont là, je vous laisse imaginer ce qui s'est passé ce jour-là. C'est extraordinaire. Et, on nous dit qu'il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. On dit ses anges furent précipités avec lui. Ah! Ah! On les a plus loin. Et j'ai entendu dans le ciel une voix froide qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance est le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu. Comment? Ah! 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 Joue et nuit! Joue et nuit! Le diable il est là. Il t'accuse seulement. Il va l'accuser devant qui? Devant Dieu. Ça veut dire que, quand il ira devant Dieu, il va prendre quoi? Le livre de la loi. Le livre de règlement. Ou encore de commandement pour aller devant Dieu. C'est quoi le livre de règlement là? Le livre de règlement dont nous sommes en train de parler ici. C'est le cas où le diable s'appuie pour accuser les gens. C'est quoi? Dis-moi! C'est la parole de Dieu! C'est la parole de Dieu! Ça veut dire que, toi ma soeur qui me regarde, tu es encore dans le monde, dans la dépoche, dans les histoires de copains, copines, toutes ces choses là. Quand le diable est venu devant Dieu pour t'accuser, il va prendre la parole de Dieu. Si tu es encore dans les histoires de porter les vêtements d'homme là, le diable est venu devant la parole de Dieu. Il va dire, « Seigneur, il n'est pas permis qu'elle porte quoi? Des pantalons. Mais comment ça se fait qu'elle porte des pantalons? » Donc, elle doit être condamnée. Dieu va regarder ça et il va dire, « Ma fille, toi ma tu vois, tes œuvres vont te conduire là où tu dois aller. » Ça veut dire que tu seras jugé en fonction de quoi? Tes œuvres. C'est sérieux de ce dont nous sommes en train de parler. C'est grave! Et cela c'est tout où? Dans le livre de l'Apocalypse. Ah, mon frère, abonne-toi maintenant, Seigneur, c'est bon? Active la cloche en dessous de cette vidéo, mais tu peux le faire si c'est le bas qu'on fait. Fais-le! Parce que nous allons aller en profondeur de ce qu'il s'est passé, ce qu'il s'est dit. Le Seigneur a commencé à révéler des choses sur... ... ... ... ... Que va-t-il s'est passé plus loin? Allons-y pour découvrir ensemble ce qu'il va se passer au verset 11. On dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leurs témoignages. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, Dieu, et vous qui habitez dans les cieux, malin à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mon frère, ma soeur, ce passage-là doit te réveiller. Réveille-toi maintenant! Réveille-toi! Ce dragon qui a combattu Dieu, qui a eu l'audace de combattre Dieu lui-même, il est descendu où? Chez toi, dans ta maison. Ce serpent-là, il est descendu dans ta maison. On dit qu'il est animé d'une grande colère. La parole de Dieu nous a dit précédemment qu'il accuse qui nos frères jouent ici et nuit. Ça veut dire que ce mec, il ne dort pas. Ce n'est pas un humain. Il sera toujours là à te combattre chaque jour. Alors que toi, tu es un humain. Tu es un humain, non? Tu as la chair, tu peux te soublier à cause des femmes, à cause des gars, des copains, des copines. Arrête-moi ça! Réveille-toi aujourd'hui, arrête-toi bien sur ton pied et combat le diable animé des âmes de Dieu qui se trouve dans quoi? Et il faisait 6 verset 11. Nous en avons parlé sur la chaîne Néance Reborn. Tu peux rechercher cette vidéo sur la chaîne. Je te laisse toi-même découvrir le nom de cette vidéo afin que tu parvennes à la connaissance. Une fois que tu auras trouvé cette vidéo, laisse un like à cette vidéo et dis-moi dans la page des commentaires. Yes! J'ai trouvé la vidéo où nous avons parlé des âmes de Dieu. Et je suis prêt à m'équiper, à m'armer pour combattre qui? Le diable Satan. Au niveau 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps. Et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Mon frère, ma soeur, le chrétien, celui qui prie là, il est bien protégé, je te dis. Il est bien protégé, mon frère, ma soeur. Dieu envoie ses anges le garder. Dieu savait. Il a vu que Satan s'approcha de qui? De la femme en question qui venait d'enfonter là. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va intervenir en sa faveur en nous donnant quoi? Des armes, des armes, des armes dont je vous ai parlé précédemment. Ici, on nous dit qu'elle a quoi? Reçu deux ailes. Ok? On dit qu'elle a reçu deux ailes du grand aigle. Deux ailes du grand aigle. Ça veut dire quoi? Mon frère, ma soeur, ce soir, je te donne la révélation complète. Et c'est le Seigneur l'humain qui m'inspire à te parler. Wow! Écoute-moi. Voici la révélation de cette histoire. Ce qui est caché, ce qu'elle savait dire. Chaque aile, on dit les deux ailes du grand aigle. Est-ce qu'un homme peut avoir des ailes? Jamais. Mais pourquoi on dit qu'elle a reçu quoi? Deux ailes, ici, du grand aigle. Ça veut dire que le Seigneur a fait quoi? Envoyer deux de ses anges pour la tenir où? Sur son bras gauche. Sur son bras droit. Les deux anges étaient bien positionnés là. Et ce sont ces deux anges très puissants. C'est pourquoi on dit du grand aigle. Ce sont ces deux anges-là puissants qui ont pris cette femme. Et l'envoyer où? Dans le lieu bien préparé selon le plan que Dieu avait fait. Afin qu'elle puisse faire quoi? Échapper à Satan. Voici une belle démonstration de la protection divine. Si tu es d'accord avec moi. Clique là. En dessous de cette vidéo. Dis j'aime. Abonne-toi en dessous également de cette vidéo. Accueille la cloche. Et applaudis. Il faut dire Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Aujourd'hui, tu reçois la révélation de la Révélation de la Parole de Dieu. Rélativement à Apocalypse 12. Alors que ça ne faut que commencer. Il y a encore un autre Apocalypse qui arrive. Ça va être chaud. Abonne-toi mon frère. Abonne-toi ma soeur. Abonne-toi. Regarde les vidéos qu'on précédait. Regarde les vidéos qu'on précédait. Tu ne seras pas fin de ce que nous faisons. Parce que ce qui va suivre sera extraordinaire. C'est excellent. Donc elle a reçu deux ailes de grandes ailes. Vous voyez. Afin qu'elle s'envola au désert. Vint son lieu où elle est nourrie. Ok. Un temps de temps et la moitié d'un temps. Loin de la face du serpent. Le serpent là c'est qui ? Vous savez maintenant qui c'est. Satan lui-même. Et de sa bouche, le serpent lança quoi ? De l'eau comme un fleuve derrière la femme. Afin de l'entraîner par le fleuve. Mon frère, ma soeur. Le diable a vu que Dieu lui a donné des ailes. Pour qu'elle s'envole. Non, des anges vous envolez. Est-ce qu'il va baisser les bras ? Ton ennemi ne va pas baisser les bras. Sinon il ne faut pas dire que tu pries, tu pries et puis on te combat. C'est normal. Le diable n'a pas baissé les bras. Il peut venir après ta prière, mais il ne va pas te vaincre. Regardez ce qu'il a fait. A travers ce passage, on voit clairement la puissance que le diable a. Donc il ne faut pas le sous-estimer. Il ne faut pas dire que tu es trop sain. Il faut toujours prier. Il faut toujours méditer la parole de Dieu. On nous dit. Et de la bouche. Le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Afin de l'entraîner par le fleuve. Mais que va-t-il s'est passé ? On dit. Et la terre secourut la femme. Là c'est qui ? La terre secourut la femme. Mon frère, ma soeur. Là ce n'est pas un ange qui est intervenu. C'est la terre. La terre là. La terre sur laquelle tu marches là. Elle est quoi ? Vivante. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle est vivante. C'est pas de la blague. C'est pas du jeu. Ce que nous sommes demandé de vous dire ici là. Ce sont des révélations sur des révélations. Et c'est la vérité. Tu es convaincu déjà. Si tu es convaincu. Laisse un gemme. Acclame le Seigneur dessus. C'est excellent. Donc la terre a fait quoi ? Ouvrir sa bouche. Ça veut dire que le diable qui a lancé cette eau là. Lui il ne savait pas que la terre allait ouvrir sa bouche. En ce moment là. Ça veut dire que. Une fois que Dieu a sa main sur toi. Quelles que soient les attaques que tu vas recevoir. Ça ne va jamais marcher. Ça sera nul et sans effet. Parce que Dieu lui-même. Il sera là toujours. Pour faire déjouer le plan du diable. Par n'importe quel moyen. Même des moyens auxquels Métiti attendait même pas. Même le diable il ne s'attendait même pas à ce que ça se passe ainsi. Non. Ha. Alors j'ai prouvé. On dit. Et la terre. Ouvrit sa bouche. Et engoutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Vous voyez. Ce n'est pas de la femme. Ce n'est pas du fake. C'est écrit noir sur blanc ici. Et le dragon fut irrité contre la femme. Ça veut dire que sa colère est encore montée. Il doit tout prix tuer la femme là. Et il s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité. Écoutez. Au reste de sa postérité. Il allait faire la guerre au reste de sa postérité. C'est qui le reste de sa postérité ? C'est qui ? Mon frère, ma soeur, c'est le monde, les humains actuels, toi et moi, que le diable combat nuit et jour. Ça veut dire qu'à l'heure où je suis en train de te parler là, le diable il n'est pas loin. Il est à côté. Et il entend même ce que nous sommes en train de dire. Hum hum, hum hum, hum hum. Ça veut dire qu'après cette parole, prie immédiatement. Et arme toi des armes de Dieu dans Ephésiens 6 verset 11. Parce qu'il va venir te combattre. Il te l'a dit. Tu ne me diras pas que je ne t'ai pas dit. Je te dis que sur la terre, nous sommes en guerre. Et ça se confirme ici. On dit, il allait faire la guerre à qui ? Au reste de sa postérité. Au reste de sa postérité de qui ? La femme. Ça dit, c'est les enfants de la femme. A ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus Christ. Les enfants de la femme, c'est qui ? C'est tout simplement ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus Christ. Mon frère, ma soeur, ne sois pas étonné que tous les jours, beaucoup de satanisme combattent les chrétiens. Est-ce que tu comprends un peu ? Je ne sais pas si tu comprends ce dont je suis en train de parler. Pourquoi ne comprends pas d'autres personnes ? Et puis tous les jours, ce sont les chrétiens. Tous les jours, ce sont les chrétiens. Vous voyez, les célébrités, quand ils parlent, ils disent, il faut être moi, je ne veux pas ressembler à Jésus. Ça ne te dit rien, ça ne te rappelle rien. Regarde, c'est de ça qu'il s'agit ici, mon frère. En fait, quand vous entendez ça, immédiatement que vous souffrez comme ça. Ah, voici le serpent, le dragon qui voulait tuer la femme qui n'a pas pu. C'est lui qui est venu maintenant qu'il était de parler ici pour nous combattre. Il nous combat comme ça. Nous avons besoin de Jésus Christ. Priez de combat, au nom de Jésus Christ. Je lis toutes les forces du monde et des ténèbres autour de moi. Au nom de Jésus et toutes les mauvaises paroles. Au nom de Jésus Christ. Amen. Regarde, tu finis ça ? Il faut t'armer et condamner tout ce qui sera autour de toi. Tout ce qui sera en toi, qui sera confirmé, qui va aider le dragon Satan dans ses œuvres. Ça veut dire que la musique où on n'adore pas le diable évite ça. Plutôt la musique où on n'adore pas Dieu évite ça. La musique où on ne parle pas du Seigneur Jésus Christ et toi-même tu vois qu'il y a des femmes qui sont nulles, que ça touche les yeux. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce dragon-là même, le même dragon, c'est lui qui a l'œuvre. Comment il s'appelle ? On dit, il s'appelle le diable. On dit, si tu trouves ce nouveau-là, fais-le-moi savoir. On dit, il s'appelle comment ? Le diable. Regardez. On dit, il l'a appelé comment ? Il l'a appelé le diable et Satan. C'était Satan, il s'agit ici. Tu es descendu sur la terre pour combattre ton âme, pour te combattre. Alors mon frère, réveille-toi ! Fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus Christ, je vais entrer en contact avec ta parole. Oh mon Dieu, j'ai besoin que tu me protèges d'abord, comme tu as protégé cette femme-là. J'aimerais également que tu nous gardes de toutes les sources de Satan, le diable qui a précipité sur la terre et qui a mis une grande colère contre nous. Nous avons besoin, Seigneur Jésus Christ. Et tu es notre Dieu. Que tu nous gardes et tu nous protèges au nom de Jésus Christ. Amen. Applaudissements Et si tu es d'accord avec tout ça, laisse un j'aime. Abonne-toi sur cette vidéo. Active la cloche parce que demain, l'Apocalypse 11 sera encore plus. Plus quoi ? Ça sera grave parce que au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons voir encore des choses nouvelles. Et abonne-toi à l'inscrivain parce que les prochaines vidéos vont sans doute détonner. L'inscrivain, à bientôt. Que Jésus vous bénisse, que vous garde et que vous donne la révélation de sa parole tous les jours. Priez sans cesse. Ecoute, regarde, toi tu me regardes là. Tu vas te reposer à la fin du temps. Mais pour le moment là, priez sans cesse. Priez sans cesse pour ne pas tomber dans la tentation. Ou du moins pour résister à la tentation. Amen. Je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, je t'aime beaucoup. Que Jésus soit ton seul Dieu. Et qu'il te bénisse et qu'il te garde. A bientôt. Abonne-toi surtout. Pour ne pas manquer la prochaine vidéo, active la cloche. Et à bientôt. J'avais jamais envie de te quitter tellement je t'aime beaucoup. Je te donne encore de vous de tes mains, pour la prochaine vidéo, à la même heure. A bientôt. Abonne-toi.